je vais lancer mon petit record aussi si vous voulez dire un petit bonjour vite fait la vod salutations tout le monde et bien le bonsoir alors ok j'ai cliqué sur l'événement de ville très très bien ouais mais c'est là ce qu'il nous manque là il appartient j'étais en train de j'ai cliqué là normalement ça devrait être bon c'est bon on a l'état sur booba comment tu vas ce n'est se passe quand même rien mais ça y est en train de refaire le déc en fait rencontre de ville de roue tout d'autres j'ai pas la faire celle là à trois consonnes c'est trop chaud est ce que c'est possible de bafouiller encore plus tôt dans la lecture du truc tu aurais pu bafouiller sur rencontre oui tu aurais pu bafouiller dans ton cerveau direct c'était moche allez je la fais de retour à avreville les bras chargés de trésor vous approchez renuit putain bigadin avre nuit pas avreville oh mais oh t'es obligé de me couper en fait c'est ça le quatrième mot bon voilà allez la prochaine fois t'attends la virgule go alors attend attend non non mais alors là on va faire un truc le l'image de monsieur tatillon ouais tu vas voir l'image de monsieur tatillon c'est pas moi qui relis quelque chose je proteste hop voilà non mais c'est comme ça maintenant on va voilà aïe 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 et voilà hop allez vas-y relis la rencontre maintenant donc maintenant que nous avons monsieur tatillon avec nous voilà qui est fait de retour à avre nuit les bras chargés de trésor vous approchez du marché en quête d'un échange correct malheureusement il ne reste plus que quelques échoppes ouvertes ça et là la plupart est enfermé à cette heure tardive c'est quoi un savas alors c'est lesquels cela c'était une vraie question c'est c'est pas les c'est les cragueurs non c'est pas ça les coeurs de pierre c'est pas d'essayant plus lesquels c'est les savages j'ai un doute si c'est pas les ingénieurs justement les petits les petits ingénieurs ça va se bon m'a en tout cas c'est non c'est les cragueurs c'est moi d'accord en tout cas un savas en robe attire votre attention il ne possède que quelques reliques étranges sur son stand et vous approchez sans trop d'illusions espérant que vos biens pourront éventuellement atteindre un prix correct le savas hoche la tête silencieusement alors que vous approchez il fouille dans votre butin et en retire un seul objet il vous tend un petit sachet en échange lorsque vous renversez le contenu du sachet seule une pièce métallique noire et blanche tombe dans votre pomme est-ce qu'on demande un paiement différent cette unique pièce est une insulte ou est-ce qu'on accepte l'étrange pièce et on cherche sa valeur cachée moi je serais pour accepter je suis sûr nous a refilé un jeton de casino moi je veux pas accéder aussi allez let's go moi ça me va bien bigadins t'es ok allez on y va je vois pas du tout ce que ça peut être non plus vous dites calmement que la pièce pourrait bien avoir plus de valeur qui me paraît vous rendez à l'université vous passez des heures à parcourir de vieux ouvrages sans grand succès vous finissez la journée dans une taverne vous calmez votre frustration à grand renfort de boissons en râlant bruyamment à propos de la pièce ces marques sont très intéressantes vous faites volte face et vous retrouvez nez à nez avec une esther elles décrivent un lieu de rencontre spécial je peux vous montrer où c'est on a débloqué un nouveau donjon c'est pas mal ça j'avoue ok le temple de l'éclipse le bar qui est plus rentable que la bibliothèque moi je suis hyper vexique moi j'apprécie aussi ça a l'air sympathique comme endroit ah 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 la violence oh les canons les démons golems le sans couleur le sans couleur niveau 4 ouais il va falloir monter un peu les pupus avant d'y aller je pense ok ça pique ça pique ça pique ah oui non non là ils sont c'est pas non c'est pas possible attend ils sont en fait toutes les quêtes sont ils sont tous niveau 4 sont tous niveau 4 ouais parce que on est niveau 2 et qu'ils sont deux niveaux de plus que nous mais c'est vrai un archer bandit niveau 4 il me fait moins peur que le sans couleur niveau 4 si tu veux quoi techniquement bon en fait tout le monde me fait peur donc donc là en fait on a le choix entre quatre quêtes il ya la quête qui est en bas à gauche la mine de diamants il ya la quête la crypte des damnés celle qu'on vient de débloquer et une qui est dans havre nuit je crois qu'on avait dit que dans cette partie on était du côté de gexera ouais on essayait de soutenir les morts vivants et la nécromancie du coup je suis gexera donc c'est pas la bonne quête du coup bah c'est pas celle dans havre nuit du coup ouais ouais dans celle de havre nuit on la laisse de côté donc il va nous en rester trois la mine la le temple et la crypte ok alors le temple je pense on n'est pas prêt ben toi la mine de diamants il ya peu d'ennemis différents pour s'adapter je pense que cette tête est plus facile la mine me semble joie surtout que le contremaître ça va être un boss donc en plus faut piller un coffre c'est bien ça attendez ce que j'ai ma petite bénédiction parce qu'il faut que je sois béni pour ma retraite j'aime bien le signe oui il faut que je sois béni oui il me reste encore 15 pièces d'or le mec c'est un écoute je capitalise moi je vois ça et je vois ça et monsieur radin tu vas voir toute l'équipe monsieur tatillon monsieur radin non mais c'est gros cailloux qui ramasse les pièces moi je proteste moi je ne ramasse pas les pièces et donc si vous voulez choisir la quête qui clignote en bas ça vous emmènera directement accepté donc il faudrait jouer une sinistre machination mais on va toucher une récompense considérable exactement et en plus il ya un coffre à piller elle va habiller moi je dis banco et on va tuer des petits des mini bigadins vers un ouais ouais des cousins moi d'accord et on foutait les familles pas très comme aller petite rencontre le signe c'est pour toi rencontre vous progressez péniblement dans les contreforts des montagnes lorsque vous entendez au loin un son très étrange cela se ressemble vaguement des hurlements de loups mais beaucoup plus aigu et vous semble distinguer un rythme et une mélodie vous grimper la colline la plus proche pour examiner la région et découvrez une meute de vermling debout en cercle en train de chanter enfin chanter n'est peut-être pas le terme exact tout en psalmodiant il frappe dans leurs mains et danse on peut les attaquer cash comme ça genre c'est des vilains un bisou ou on les bien approche il est dans le jeu quand même ouais les vermlings sont plutôt évident mais on a un vermling pas vilain avec nous il ya peut-être moins d'avoir un truc voilà on se détend vu qu'on en a un avec nous ça peut peut-être valoir le coup d'essayer de parlementer ouais je suis assez pour profiter de la musique au pire on frappera dans les mains ok toi bigadin tu ferais quoi t'as créé tes comparses tes compères ou déjà qu'on va aller en massacrer dans un donjon on va peut-être pas tuer toute ma famille en une fois ok ok ça devait à l'astre on s'approche et on profite une petite pause sur le chemin vous approchez un peu plus près tout en restant hors de vue pour ne pas perturber le rituel puis vous vous asseyez écouter les vermlings entend nombre de mélodies différentes et vous vous sentez enrichi par cette expérience bah voilà voilà la culture étrangère s'enrichit exactement je suis bien d'accord et alas c'est toi qui va faire la lecture de la quête on a pris trois points d'expérience c'est ça c'est pas mal moi je vais pas faire la lecture parce que j'ai le jeu en anglais et ok ah oui du coup non bah l'exébue c'est pour toi ignorant les avertissements dark geese vous prenez la route de la mine vous êtes certes troublé à la pensée de cette sinistre machination qu'elle a évoqué mais les mots aux récompenses considérables employés par jack serra vous redonne le sourire en pénétrant dans les cavernes humides vous entendiez à tomber sur quelques vernis hirsutes dont vous n'auriez fait qu'une bouchée de pain la meute de chien qui garde en presse douche votre optimisme trouver ce diamant risque de s'avérer plus compliqué que prévu comme par hasard copa tu vas les écraser les les chiens t'as eu pris le cop alors piller au minimum cinq tador voilà ça c'est de la quête qui me plaît ça alors piller un coffre lors de ce scénario ça m'étonnerait que j'y arrive ben on doit en piller un donc oui mais j'ai confiance dans mes capacités ça fait partie du pour une fois que c'est un objectif qu'on est obligé de le faire bon je vais prendre l'état d'or parce que l'autre j'y crois pas trop que des repos courts assez chiant quand même donc là vous annoncez clairement vos objectifs alors ouais le on joue en brutale donc ouais on essaie d'avoir une stratégie construite parce que sinon c'est ingérable c'est pour le coup ouais alors pour les puristes de gloomane qui traînerait et on essaie normalement il faut pas discuter on annonce vaguement ce qu'on fait ou notre attention là on essaie de monter une vraie stratégie parce que déjà que même dans une vraie stratégie on va refaire la quête 27 fois donc bon au moins là il n'y a pas trop besoin de trop de déplacement c'est plutôt pas mal oui la stratégie va être assez simple là on avoine je vous propose de commencer au milieu devant ouais mais on n'a pas les on a moins de compétences de temps qu'éventuellement moi faut que je joue pas en premier parce que je pense qu'il va falloir que j'avoine avec les attaques qui qui font plus de dégâts quand quand vous êtes proche quoique en fait attend j'ai un bouclier normalement quelque part où est-ce qu'il est ouais j'aurais un truc pour faire de retaliation et bouclier cramé ça peut être après le truc c'est ouais le fait de cramer des cartes bon là là le donjon est comme relativement petit mais vu le fait de cramer des cartes sur la première rotation du deck ça te limite énorme ça diminue énormément ton nombre de tours j'avais regardé il a fait des stats là dessus et si tu crames en gros une carte sur ton ta première rotation de deck tu es à huit tours en moins cinq tours en moins ou huit tours en moi je vous propose des choses que je peux faire si vous dites c'est pas une bonne idée je fais pas il n'y a pas de problème il faudrait voir du coup qui peut jouer en premier surtout fait ce que tu as envie de faire à l'astre moi j'ai envie de te dire je suis ton instinct mais il ya plein d'ennemis alors commencer ils vont sûrement attaquer au corps à corps comment ils ont de la retaliation en fait il faut il ya beaucoup de pv à tomber donc il faudrait qu'on arrive à un maximum là je vais faire des dégâts de zone et je vais avancer pour prendre un focus mais je vais me décaler du genre en gros j'aime décalé sur la gauche et frais quelqu'un d'autre aille sur la droite histoire qu'on divise à peu près en deux mais là du coin ouais on peut ping avec la touche contrôle les clics c'est bien ça je pense que je vais essayer de finir par ici d'accord non pas coller aux ennemis non n'ont pas collé aux des ennemis qui doivent quand même se déplacer comme ça s'ils ont s'ils n'ont pas de carte de déplacement ils ne frapperont pas et c'est dire qu'il y en a peut-être un petit peu si à l'astre avance d'un pas il y aura peut-être une chance pour qu'il ya un peu de loups qui aille sur lui donc du coup je me mette plutôt du côté de l'aise parce qu'il faut que je tape sur des gens qui sont collés à des alliés moins mais du coup il faut que je joue après toi à l'astre donc il faut il faut que j'avance moi alors on est quand j'avance et je tape ouais je pense je peux jouer en 33 et j'emploie je vais jouer je vais jouer vite je joue en 13 donc j'ai énormément chance et quand même prendre le focus à distance équivalente moi j'ai joué en 8 ou ok si les loups jouent entre 8 et 13 donc entre nous deux c'est toi qui va te prendre les attaques bill a rien derrière ah non il est devant pardon c'est pour ça c'est pas grave ok ok je le sens bien moi je vais jouer en 20 du coup pour ok mais je serai en 33 dans le cadre de regarder un peu de un peu de de mystère surprise mais ouais mais oui légitant très bien bah je vous dis plus que je fais ah oui ils ont riposte 2 les élites là vous avez que les attaques à distance sur eux ça c'est intéressant là leur étalier et ils ont le coup au corps à corps ouais carrément pardon j'ai pas cliqué j'ai choisi mes cartes mais j'ai pas cliqué sur le bouton on se prend l'italienne quand même donc on attend qui là oui le distance au corps à corps oui oui si tu fais du distance au corps à corps on attendait personne enfin on attendait moi que j'ai cliqué mais là j'ai cliqué et le jeu réfléchi 5 de déplacement ou voilà oui ils jouent vite alors le mais pas là 1 mais dis donc je sais lui sauver la vie à ton raton le petit étourdissement et le propre là je m'attendais pas à sa tape ah ben merci ça fait plaisir je pensais qu'il allait dormir c'est ça dernier mot d'un joueur moi je le sens bien bon pour l'instant ça commence bien non ne dites pas ça a finalement tu ouais en fait je vais j'ai pas envie que le ras le règle six points de vie il va se faire sortir en une ou deux attaques il est là pour scotcher son aura à aimer empoisonnement il peut être ouais sur ça il faut l'utiliser un peu plus longtemps j'ai comme quelques mécaniques pour récupérer des points la visée après il est collé à loup qui est étourdi c'est pour ça que je suis mis avancé comme ça les loups qui sont à mon contact ils vont pas chercher à aller plus loin en salle le me déplace là ouais ça me rangerait je pense ouais ça me va alors si tu proposes d'aller au milieu de la ménée et laisser le signe tranquille sur un bord il va toujours te dire oui ouais bah non mais moi c'est que je vais me faire attaquer de façon ça fait plaise à tu les a pas pris si je les ai pris mais j'ai j'ai une armure et un bouclier ça me permet d'absorber d'accord ça a picoté là comment ça se fait qu'ils ont le désavantage contre toi parce que j'ai acheté une armure de cuir qui donne désavantage sur les deux premières attaques que je me prends pas mal donc désavantage c'est quoi c'est que il tire deux fois enfin les bonus ou malus et ils prennent le pire c'est ça exactement un 2d contre cool je vais pouvoir faire des statistiques alors du coup le plus intéressant c'est que je tape sur l'élite je pense voilà le but c'est d'en finir d'en finir un max mais ils ont 8 pv les deux que je peux atteindre et lui est plus dangereux donc hop ensuite on lui met ça à la joue à 4 ça va faire plaisir le signe ah bah ça va être plus facile de caser les attaques qui font mal loin ça c'est clair bon le rétaliat par contre il va pas faire plaisir je vais jouer assez vite et je vais me protéger mais je suis pas sûr que je vais survivre longtemps mais on va déjà c'est là je lance je lance une phase de soins donc j'essaie de te soigner toi et 1 et ce qu'on vous en moi je vais jouer vite et je vais essayer de d'en tuer au mois un nice de toute façon et ton vermine tu es obligé de jouer vite je crois de mémoire c'est ouais ces cartes sont très rapides en fait si je prends 75 et 79 j'ai pas joué vite j'avais fait être à moite moite en dessous et en dessous de 50 quasiment il y avait une touche pour voir les cartes des gens que je clique sur les portraits en haut d'accord ouais je me tâte du coup je peut être pas essayer de finir ce qui qu'est devant moi si tout en occupe bigart on va voir s'en occuper en plus moi je vais mettre de bouclier et protection à vitesse 15 si tu veux sécher vite le signe c'est peut-être pas une mauvaise idée le raton il avancera il fera fera quelqu'un d'autre là le but c'est de se prendre le moins de dégâts possibles dans cette pièce parce que derrière on a quand même un boss à 48 pv à tomber c'est eu glenn tarryl ok 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 salutations glenn tarryl et salut tout le monde j'ai pas dit bonjour 1 soren booba tnt aurélien matou pricope lady au tout début gft mtv elle est une pandadragon et merci mais aussi c'est gâché ça ça m'embête miss louvov à part à l'astre comment on voit ceux qui ont déjà validé leur carte et il va en bas il n'y a que le voleur qui a pas mal je suis grisé ouais j'ai hésité un peu sur ce que je veux faire mais j'ai choisi ça y est peut-être remettre la tête normale xebus comme tu veux moi monsieur monsieur tatillon ça me va très très vite oh mais j'en ai plein j'en ai plein il sent pas il sent pas insulté quoi ou la perforation ouais la perforation la double attaque attend ils attaquent ils rebougent et après ils attaquent plus waouh alors si on veut ici tu veux éviter une attaque ça prévoit le coup que tu recules après qu'on s'appelle à l'astre pour éviter la première attaque à la perforante ok qui serait qu'ils bougent pas assis ouah ils attaquent attend ils attaquent ils bougent et ils attaquent c'est ça donc si tu te recules tu te prends qu'une attaque sur les deux et en plus mon bouclier sert pas puisqu'ils ont ils percent l'armure donc donc sur ça que ça peut au lieu de faire le bouclier tu veux peut-être faire autre chose bah je vais reculer du coup ouais tu reculais mais où tu te mets une riposte tu vas t'en prendre deux dans les dents tu leur fera quatre points de dégâts et puis voilà voilà c'est déjà pas mal et là le loup a un pv le chien un pv il va mourir vu qu'il a ouais la blessure exacte exacte attention bigada ta carte tu l'as détruit ainsi tu la joue là ouais mais que toute façon il faudrait que je la joue 1 et 1 x 0 ou au caillou ça y aurait fait c'est l'acta ça me donne limite envie de changer mon fusil d'épaule il en forme ce verming et gros caillou c'est l'acta ça nous aurait fait alors moi je vais probablement me déplacer du côté où tu es à l'astre pour un pour avoine et alors sauf que moi je la jeu en fait toi tu es plutôt en mode recul ouais j'ai que comprendre ouais parce que là s'il se prend les deux attaques normalement il meurt après j'ai une potion de soin je vais là que je vais certainement la cramer tout de suite mais là moi je suis censé te mettre quand même je comptais te mettre je vais me re soigner de quatre c'est ça je te met un double putain j'arrive pas mais non mais je clique sur toi je suis débile oui oui je n'en ai pas dit pas oui c'est pas cool oui tout à fait tout à fait bien oui je te soigner de 4 je peux soigner de 4 et 2 dans ce cas je ferai peut-être un sens sur et je pense que le fait de mais par contre reste à deux cases de moins si possible donc en fait je peux pas bouger si tu peux tu peux reculer ici ou alors je peux je peux venir ici mais oui tu peux venir là ouais c'est peut-être pire encore en termes de parce qu'il n'y a qu'un élite qui va me taper en fait ouais mais le suite à côté il va taper il va taper le vermin et mais agissez arrêtez de parler on y va le vermin il va se prendre quatre points de dégâts ce tour s'il se trouve bigada il est mort mais n'importe quoi je peux pas reculer en fait son nom mais je vais être obligé de rester là et ok let's go sinon je suis pas apporté donc salutations bref salutations acta comment vous allez salutations gros gros salut gros gros ah oui on a dit que c'est pas la peine que je me soigne du coup après la riposte va faire mal hein ça reste légitant voilà la riposte va être va être cool tu vas leur mettre un paquet de dégâts mais tant que tu survis tu vas faire mal quoi en fait faut espérer que se rate un peu après si si le signe arrive à te sortir le oui si tu peux tuer huit points de vie c'est pas mal ouais mais si je tue lui point de vie je ramasse pas la thune là là on est dans la pourquoi on a fait qu'un parti on n'a pas gagné tant que tout non c'est faux en plus le chien si c'est très bien que tu sais très bien que c'est faux ouais je vais cramer ça et tenter de faire un huit aïe il est sans nous le plus un là s'il te plaît aaaah de la merde ah j'ai essayé bon il va crever sur la première riposte c'est déjà la bonne nouvelle mais oui on le remarque ouais j'ai essayé quoi j'ai combien de pv en 6 tu vas te prendre huit points de dégâts ce tour ci à l'astre minimum ouais on va cramer ce sera non parce qu'ils peuvent faire des fois zéro ils peuvent faire voilà oui 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 bah oui tu vas mourir soit positif c'est bien soit c'est en fait le problème c'est que même alors là tu as un point ils sont censés te mettre exactement ce qu'il te faut ouais donc fais moi le soin de au pire parce que je me dis sinon le soin de 2 je le claque sur sur bigadins que bigadins lui aussi il est censé un avis et non il a moins de marge non c'est toi qui est le plus short et ça y est on va prier maintenant petit mois j'ai qu'elle je vois pas de quoi tu parles au rayon je vois pas de quoi tu oh ouais c'est bon ça ouais ça c'est cool ça ça meurt est ce qu'on ouvrirait pas la porte au tour prochain il y en a qui s'en sort large là mais bien sûr un scandale par contre la deuxième attaque elle fait plus mal déjà alors je vous ai pas dit mais j'ai j'ai entraîné mon rat à ramasser les pièces ça serait trop cassé comme mécanique il a une il a une petite poche comme les kangourous il faut que tu acceptes les dégâts biga soit tu crames une carte soit t'acceptes les dégâts noah je les prends ces dégâts bien sûr tous les jours je les prends oui vu que j'ai cramé deux cartes vaut mieux que tu acceptes les dégâts et le ramasseur ouais c'est ça bref non c'est pas ouf ça ça peut être pas mal 1 en attaque pour chacun de vos alliés adjacents à la cible bon je vais jouer vite et je vais essayer de finir le le gros tal le 6 le 6 ok biga d'un c'est le ramasseur bien vus au rèvres le choix c'est lentement je vais bouger un petit peu et tapé moi j'ai prévu une stratégie à base de macarena je vais sauter partout et espérer que ça passe c'est ça le signe indien le ramasse ouais le si le ramasse le signe indien le signe indien je l'ai pas non là je à mon avis c'est la phonétique il faut déformer un peu la phonétique mais j'arrive pas à la déformer bien tu nous as fait bugger là allez putain l'avantage est quand même fort comme mécanique ouais mais t'es sérieux quoi je me tu viens de casser la stratégie de biga je me place pour tu viens piquer la thune voilà ce que tu fais arrête voilà ça c'est fait tu vois je t'en ai donné de la thune je me suis dit j'ai encore pas mal de pv je me mets là si l'autre il a envie au moins et voilà tu bloques mon rat alors le rat il pouvait rien faire de toute façon c'est le problème des invocations de base du vermling c'est qu'elles sont vraiment super lentes du coup je me barre tu as bien raison oh non ah bah oui mais c'est mais c'est bien par contre tu crée de l'ombre ça peut me servir ça je peux faire hyper mal avec de l'ombre il me faudra plus d'eux pour être capable de le rentrer et j'allais où l'ombre l'âme l'état c'est l'ombre l'âme comment tu vas est-ce que je vais ouvrir la porte ou est-ce que j'achève le loup fais ce que bon te semble à l'astra tu peux l'attendre le loup ouais ah oui t'es à 3 non bah on va aller taper fais ce que bon te semble on va ouvrir la porte et on va faire plus mais non mais c'est marrant aussi de faire qu'on trouve logique même si c'est pas d'accord avec les autres il est logique d'ouvrir la porte alors qu'il ne restait plus qu'un ennemi presque mort stratégiquement ouais ça s'entend briser le signe indien expression pour dire vaincre la malchance ah je sais pas je l'avais pas non plus je crois que personne l'avait get the flamstrower après nous aussi on peut inventer des expressions qui n'existent pas pour paraître intelligents et salut ombre l'âme c'est tout à fait la mine de diamants exactement salutation le contamine comment tu vas ? alors bon bah il n'est pas en forme le loup je vais essayer d'entrer dans la pièce moi du coup alors je me prépare des trucs si la pièce s'ouvre je vais rentrer très vite comme ça on va tout de suite voir ce qu'il y a et je me prépare à me replier si jamais je me prends un truc flex moi est-ce que quelqu'un veut du déplacement pour aller vite ? ne me contrôle pas mentalement le consentement il est où ? voilà il n'y a pas de consentement puisqu'il te contrôle mentalement en fait donc il fait ce qu'il veut en fait ça joue un peu tard là j'avoue le il va dire oui oui je suis consentant et voilà ça m'étonnerait même pas lui c'est vrai non non mais bien c'est pas un scénario de DLC ça c'est une défaite Vanilla euh un scénario Vanilla pardon la confusion si on peut se l'éviter ah ouais j'avoue je pensais pas le taper mais du coup je vais le taper oui comme ça tu l'achènes et après tu vas ouvrir la porte et euh et tu m'en ramasses les pièces voilà et vous vous ramassez les pièces légit ah non mais tu peux ouvrir la porte et reculer après ah oui oui je sais ouais pour ramper dans un espace exigu clairement plus adapté à la morphologie des vermines que la vôtre pour finalement déboucher dans une grande salle encombrer de gravats où travaillent des mineurs vermines au fond de la salle un homme en ronde noire fait claquer son fouet et éructe des orbes les mineurs s'éloignent des murs et brandissent leurs pioches dans votre direction alors moi je proteste ça ressemble pas à des pioches qu'ils ont en main là on dirait des putain d'arc c'est ça ouais si ils minent en tirant dans les murs chacun ses techniques on a pas dit que c'était des mineurs qui cassent c'est vrai l'action du boss il fait jouer tous les autres une fois de plus tous les éclaireurs agissent de nouveau ah ouais la vache le puissance de l'attaque de base est égal à nombre d'éclaireurs présents oh putain il y en a un milliard quoi il y a la possibilité de vraiment se mettre en défense dans la pièce pour essayer qu'ils viennent un par un quoi ouais sachant qu'ils ont pas de tir ils auront ils ont peut-être non mais en fait quand tu vas dans leur truc de base même s'ils sont armés d'arc ils ont pas de portée sur leurs caractéristiques de base ils ont peut-être une attaque ou deux qui tirent mais c'est des attaques qui sont déplacés ouais donc tu peux reculer genre tu peux reculer ici ou ici pour récupérer les pièces au passage et genre qu'est-ce qui est gentil à l'astre genre ici quoi comme par hasard évidemment de mon côté laisse moi la thune un peu qui fait niveau 4 qu'il fait qu'il pille hein je dois ramener je dois ramasser au minimum cinq tas d'or pendant ce scénario hein je rappelle oh la vache c'est quoi ce mouvement là j'avoue où est le respect là il mousse quatre attaques deux pour les petits aïe 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 a vu qu'ils vont rejouer après que le boss joue ils vont heu pfff pfff t'es obligé de faire une non bah ouais ah au moins on sait on a ouvert la carte et en plus on est censé ouvrir le coffre hein il est où le coffre euh il est où il est derrière par là bas non encore derrière ouais je le vois pas là avec je peux pas bouger deux cases derrière le boss ah oui il est derrière ok là ah la vache quoi eux je crois qu'ils ont une compétence pour déposer des pièges hein ah oui mais le cinq de déplacement des élites euh ça pique hein c'est à dire que là on va on va on va on va prendre une sauce il faut les il faut les bloquer maintenant faut pas qu'il y en a un autre qui rentre quoi euh je vais je peux créer un autre euh je peux créer des obstacles il faut qu'on ait assez de place pour taper mais ouais ça va ça va être tendu oh merde j'ai un autre chameau jusque là ça va honnêtement ça va jusqu'ici tout va bien bah là si on arrive à tenir les deux qui sont là ils pourront pas en rentrer d'autres ils vont ils vont gogoliser devant là ah mais si vu qu'ils ont beaucoup de mouvement ils peuvent rentrer là ou là non bah c'est ça faut qu'on les faut qu'on les bloque là faut qu'on et le rat là bah le rat il peut malheureusement on peut pas le diriger mais tiens bah si tu peux tu peux faire bouger le rat euh avec ton il se démerde ouais mais t'as ton déplacement 4 là ton ta possession ah oui tu peux tu peux faire la position non mais moi je voulais te faire faire de l'attaque de 6 avec les bus ah mais tu crames une autre carte hein si tu fais ça ouais non craint ne peut crame pas trop trop de cartes en fait le truc est important c'est que tu tu crames des cartes au moins tu vas jouer longtemps dans le scénario et si jamais on prend un peu de temps pour tuer le qu'on va tout le faire sans toi ça va être ça ok on va le faire alors c'est pas ce que je voulais faire mais je vais le faire c'est juste un conseil tu fais ce que tu veux un consentement tout ça tout ça mais là je te connais là je te contrôle mentalement au tard le mal effet après activer l'amplification qui va te soigner c'est pas mal aussi c'est clair j'ai tapé qui est tapé le même que le rat je le respect au téléphone il a dit que ce soir il a à quoi poney j'ai pas fait bien mal à le moison il fait peu plaise mais au moins tu te soignes quoi ouais puis là ce qui est cool c'est qu'à chaque fois que tu vas attaquer tu vas te soigner quoi en tant que tu joues pas une autre amplification après le problème c'est que là vu qu'il a que 6 pv max c'est quand même chaud à faire ah bah avec les machins qui tapent ouais bah de façon là les scénarios enfin on est en brutal là en gros faut se dire que cette partie là on la joue pour voir ce qui nous attend et après on retourne en ville on discute moi je joue pour gagner ah oui on joue pour gagner bien sûr on va on va pas abandonner moi aussi bien sûr mais bon on gagnera dans cinq six parties je crois que la la quête d'avant on a fait quoi 12 ou 15 tentatives avant de la passer et peut-être même plus que ça tu parles de celle où on devait tuer plus d'ennemis que nous ouais celle où on devait tuer deux fois plus d'ennemis là on l'a pas fait une trentaine de fois ouais peut-être 30 fois ouais 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 c'est vrai que ça après ça allait plus vite on était deux donc on voyait assez vite quand c'était mort ah mais la double attaque là puis en plus faut-il me fait des bonus là bon par contre là le petit bonus de dégâts quand il y a des ennemis adjacents quand il y a des alliés adjacents il va faire plaise là il a pas tapé là le rat si mais il a frappé sur biga il y en a un qui fera frapper sur le signe ah non je crois que le rat joue avant toi peut-être je sais plus ah oui non mais le ah oui tu parles du rad il parle tu parles du rad bigada il était pas apporté le rang oui non mais en fait le rail il joue avant que oui il joue toujours avant l'invocateur ouais ouais ok j'avais un doute quoi mais pourquoi tu n'as pas tapé trois parce que j'ai soigné bigada je me suis dit que ça pouvait être intéressant ouais moi je trouve ça intéressant il va c'est que j'ai cru que tu avais juste foiré ta zone je m'excuse attendez il me faut juste une petite seconde je calcule mon prochain coup si c'est possible je fais ça il me faut de la terre j'ai pas de terre j'ai pas de terre et puis je crois qu'il ya il ya que toi qui peut en créer moi qui est qui en qui en qui en génère c'est pas grave bonne soirée en brelam je sais je vais quand même faire ça donc on est si acta biga il a travaillé le repos il a dit il a dit je cite un il me faut sept heures de repos pour être en forme donc moi je m'attends un live de 7 heures ouais j'ai calculé comme ça ma soirée on va laisser comme ça on est fait un tour j'ai pris un peu de temps faire que je me repose moi fait chier à moi aussi je fais un repos court pour avoiner le plus vite possible lui en chambre dans cette a sauf si tire le fait que vous reposiez c'est pas gênant de ne pas voir un tour sans dps c'est par contre ils ont du tir oui ça est problématique c'est pas moi qui choisi l'horaire j'en profite de me soigner il me reste une seule carte parce que moi il faut me rappeler le repos donc je suis obligé de faire un repos long si je fais un repos court c'est il ya un intérêt alors en fait le repos court vas-y aux exébus je t'en prie si tu fais un repos long tu vas choisir la carte que tu vas brûler ouais mais tu joueras pas au tour prochain donc en gros tu joues en 99 tu récupères deux points de vie ouais tu récupères deux points de vie et tu brûles la carte si tu fais ton repos court tu brûles une carte aléatoire ça peut être chiant tu récupères pas de points de vie mais là direct tu peux rejouer donc tu joueras pas en 99 tu joueras un tour normal on va brûler une carte ouais mais je vais faire le repos court et l'avantage du repos long aussi c'est que tu récupères tes items qui peuvent se récupérer apparemment tes bottes bon là tu les as pas utilisés et si tu avais utilisé tes bottes et que tu fais un repos long tu les récupères et tu peux les rejouer la potion par contre tu peux de ses bras pas la réutiliser on est d'accord rien le brutal c'est brutal et c'est de faire un truc j'étais déjà champion du monde merci au rêve tour prochain je vais essayer de faire mon méga combo de la mort qui tue d'accord il est probablement mourir mais bon reste grave j'ai envie de dire pas trop c'est quoi c'est tu sautes au dessus de tout le monde et tu fais des dégâts en sautant en atterrissant et après je fais des états d une attaque à deux cases de distance autour de moi surtout je me souviens il invoque le vermeling d'élite ouais mais les vermeling fera pas ce tour ci donc ouais mais lui il fait des dégâts qui sont basés sur les vermeling donc enfin là il n'a pas l'air de pouvoir nous attaquer mais je vais franchir l'espace et je vais aller l'attaquer lui et puis on va essayer Robiana qui nous fait qui nous qui nous régale ouais j'avoue la petite confusion qui fait plaise là bon la frappe de poussin ouais par contre bon c'est vrai qu'il a le vermeling là j'avoue il tape mou mais c'est un vermeling quoi en même temps il va pas taper ses frangins donc c'est vrai ils ont pillage les vermeling sérieusement ouais ils peuvent voler notre or à les fumiers ce que ça réapparaît si on le tue il les a peut-être pas invoqué là au final bah si j'ai l'impression qu'il ya deux élites à l'arrière là mais est-ce qu'ils étaient déjà là je crois qu'ils étaient peut-être déjà là ils sont il est peut-être limite il ya peut-être une limite au nombre de nombre de trucs sur le terrain alors déjà il peut invoquer que sur une case adjacente et seulement si la case adjacente est vide a priori il ya deux cases adjacentes vide devant lui donc ouais il ya peut-être une limite ouais bah du coup heureusement que tu n'as pas tué en fait limite bigger ok toi tu prépares ta terre voilà c'est bon la joueur de la terre pour le combo en plus j'ai soigné la brute quand tu disais au prochain tour c'était vraiment au prochain tour c'est comme ça que ça se prévoit les combats mais moi je ne fais pas je pensais que c'est celui-là ah oui oui d'accord non le prochain tour en 8 c'est comme quand dit mardi en 8 je suis déjà pas pris la tête à quelqu'un mais j'ai une vraie incompréhension sur le en 8 10 max par type d'adversaire on n'est pas à 10 là à fait gaffe si tu avances tu bloques non ça va le faire pour moi en tout cas ça va le faire ok c'était pour pas que les ennemis ouais rentrent ouais c'est bien oui alors c'était entre guillemets pour pas que les aimerent ouais c'est ça et bam 4,6 ordres la coche et de façon ils allaient les piller donc bon tiens ils ont un saut tu vas voir s'ils vont pas rentrer les enfoirés ça me gonfle là j'aurais bien aimé être sur cette carte là ah putain de toute façon là faut rentrer péter les 48 points de vie de l'autre là ouais en fait là il faut aller loot le coffre et tuer le boss quoi et limite on peut essayer de s'en foutre des vermines mais ça me parait chaud quoi bah ouais moi j'ai un saut je peux éventuellement m'infiltrer mais s'il n'y a pas d'allié avec moi j'ai rien fait quoi moi je vais m'infiltrer je vais finir par là normalement après ça peut être une strat hein ils rentrent à fond on les laisse crever là ils vont mettre du temps à revenir on voulait bloquer la porte ça a pas super bien marché notre stratégie ouais non le saut j'avoue c'est le coup de pute là non mais ouais du coup on fait ça finalement eux ils viennent ici bah nous encore de l'autre côté hein c'est ça 10 genre par type d'adversaire c'est 10 vermling ou 10 élites et 10 de base parce que oui dans ce cas c'est vrai qu'ils sont 10 alors qu'est-ce que je crame là là il y avait 9 vermling et le boss au moment où il a fait si vous voulez essayer d'en invoquer là il y en a 9 sur la map et on en a tué un donc on les était à 10 oui c'était bien à 10 il y en a que 8 là il y en a 2 3 4 5 6 7 8 9 j'en compte 9 moi il est plus bas ok d'accord merci LG max bon bah 1 2 3 alors attends mes bottes ça fait saut donc on tente une échappée vers le bot ? je peux aller je peux l'atteindre et l'empoisonner moi moi je vais venir je vais me foutre ici je vais faire une grosse attaque de zone moi je peux me mettre ici et taper mais bon après je vais me faire affronter la face je pense ah merde pour l'équipe aller aller pour l'équipe go si j'y vais tout seul c'est pas la peine quoi c'est surtout ça non j'y vais aussi t'as le saut aussi ? j'ai un saut à 4 qui fait une attaque à 2 moi je vais arriver là là ça vous va si j'arrive ici ? moi ça me va bien ouais je peux faire une attaque à 2 sur ces 3 là et arriver là ouais c'est pas mal bah du coup je vais peut-être pas aller taper le boss ce tour là et me concentrer sur un verning pour diminuer un peu et après oui de toute façon le boss il est une case trop loin donc je peux pas le faire taper qu'est-ce que... ah merde j'ai trompé de carte tu joues en combien à l'astre ? je peux jouer vite si ça t'arrange ouais pourquoi pas et bah je vais jouer en 10 ok donc faut que je joue juste après toi j'ai pas compris Soren si tu veux récupérer un équipage de mort vivant pour le prochain bleu de bol tu as déjà 4 candidats ah oui d'accord j'ai... putain la confiance règne t'as choisi tes cartes c'est bon Xebus t'as corrigé ? euh non de toute façon il me reste que 2 j'ai fait l'erreur était antérieure on va voir ce que ça donne bon là j'ai en gros ce tour si j'ai quand même avoir du dégâts de zone et j'ai mes... en fait au final j'ai quand même bien préparé mon tour je vais propulser l'un des deux cailloux que j'ai à côté de ah y'a rien à voir quoi moi je pense que ce tour si je vais rien foutre tu crois ? ah j'ai pas grand chose à faire hein c'est beau ça ouais c'est pas mal ça le petit plus 2 là il fait plaise là dommage euh du coup c'est presque tentant d'en avoiner un autre là là genre je mets une blessure sur lui avant de me casser y'a mon raton qui va taper aussi mais tardivement il tape juste avant toi ouais donc il va probablement se prendre les attaques avant ils font quoi eux ? déplacement puis attaque ah oui donc on remarque qu'ils peuvent bouger je me tâte à lâcher une petite blessure sur lui là du coup avant de partir pourquoi pas ouais ouais c'est une bonne idée surtout que si tu fais 1 plus 1 il est mort voilà oh joli bisous et là vous allez voir le signe qu'il va pas partir attendez y'a des sous là c'est pas possible nan mais y'a des tas d'or au fond de la pièce j'ai repéré t'inquiète tu sautes pas toi ? nan mais j'ai mes bottes ah t'as des bottes ok euh où est-ce que c'est le mieux que je me place pour la suite du coup voilà ça va invoquer par contre c'est ici qu'il faut que tu viennes parce qu'il pourra pas invoquer bah t'es sûr il peut pas invoquer sur le tas d'or derrière ? nan y'a quelque chose de seul il invoquera pas donc il va invoquer un seul mec ici bah carrément du coup hop c'était quoi ce gling là ? y'en a rien qui a essayé de me faire une attaque d'opportunité le petit coup de surin en passant là c'est ça c'est le truc que t'as raté les vermlings qui ont la compétence zone de contrôle là ah bah il a invoqué hein ouais mais un normalement seulement un seul et il invoque pas le deuxième là y'avait une case vide euh moi j'ai pas pu aller aussi loin il peut invoquer que s'il y a des cases vides en fait mon rat ? bah là le rat il va absorber à ta place c'est ce qu'il faut se dire c'est ça il est là pour ça oh joli le casque ouais merci je sais je l'ai poli avant d'y aller il nous a sauvé une paire de fois le casque j'avoue bon bah mon rat il a pris hein ah mais du coup toi t'as moins pris donc c'est pas si mal quoi j'ai pas pris pour l'instant ouais mais il en reste un je pense que ouais ouais mec il peut aller taper euh non il est au contact avec toi il va venir ouais ah putain je sais pas quoi faire qui va avoir le coup là les ennemis tapent toujours le plus près après c'est le plus rapide mais c'est d'abord le plus près yep là il était le plus près euh du coup c'est dommage vu que t'as joué à 43 et eux à 40 ils ont bougé ouais c'est ça ça m'embête un peu ah j'avoue alors me confond pas avec eux hein Xebus parce que effectivement si tu gestes juste un petit coup d'oeil tu peux confondre plus t'as même plus ton rat pour te te différencier je vais faire ça je propule ça là potentiellement je tue celui-là et celui-là ouais ça peut être pas mal hein ouais bah je pense que là il faut avouaner hein le contre-mètre est pas immunisé à l'emplosonnement donc je vais lui en foutre clairement merde mais il ne j'ai une zone limite de tir c'est une zone un hexagonvin à porté 4 attends j'ai perdu mon tour oh non t'as mis clic j'ai fait passer à capacité vu que je voulais en fait désélectionner pour faire autre chose il fallait faire une douce ouais ça c'est la c'est la loose ouais c'est le truc qui arrive de temps en temps et après t'es on peut recharger au début du tour je crois si jamais non on va pas c'est euh je suis pas du genre à retarder on va faire ça oui mais c'est bien 1, 2, 3, 4 4, puff je vais peut-être pas abandonner Bigadin ça sera un peu un scandale j'espère que t'as une invisibilité qui traîne hein Bigadin ça te ferait du bien t'as même pas un jump qui traîne en tête non là j'ai du tabassage en bonnet du fort bah il se soigne de 2 par attaque il va remonter à 6 points de vie oui mais il va tanker la terre entière quoi il faudra que je joue plus vite que Bigadin bon je vais faire ça pour essayer de le au rêve qu'il trouve l'égide de l'abandonner par contre désolé ok bon ok tu le prends comme ça j'espère qu'il va te soigner barre toi maintenant c'est ça ok ouais il te laisse des pièces regarde il y a de l'argent pourquoi me soigner alors que je peux ramasser de l'argent de toute façon je peux pas me soigner bah si tu tapes tu te soigne oui oui à part ça je peux pas me soigner sauf si tu utilises la nouvelle amplification attention mais là si tu tapes 2 fois tu te soigne ouais ouais c'est ça ouais mais je vais prendre des coups à P après je fais moins 2 c'est ça ohlala ça c'est là le but c'est de récupérer des points de vie au moins tu mets la blessure c'est déjà pas mal ça se trouve ils vont faire un tour où ils font du pillage ils ont cette opportunité là ça peut aider je crois qu'il y a 4 cartes par ennemis si je dis pas de bêtises donc euh il y a une chance sur 4 que tu te dis donc là il faut essayer de tout mettre si possible dans le dans le chef teint là 48 points de vie ça va mettre du temps ouais bah moi je peux faire du dégât mais le problème c'est qu'il me faut quelqu'un à côté quoi et je suis pas sûr que tu puisses atteindre à l'astre non moi je suis sûr que je ne peux pas l'atteindre Bigadin est-ce que tu veux j'essaye de te sortir le cul des ronces je peux me mettre en invisibilité là tu peux ? ouais moi je vais juste voir j'essaye de jouer vite alors ça m'embête parce que en même temps que l'invisibilité sur la même carte j'ai un pillage 1 arrête ok je fais un repos long tu te démerdes voilà donc bon mon coeur balance quand même je peux balancer des couteaux sur tes vermling à l'astre pour diminuer un peu puis on essaie de ouais tant pis pour le boss quoi moi je suis une attaque à 2 sur le tal donc euh je pourrais pas tuer avec ça mais euh ouais puis mon truc qui m'a du poison il fait que du corps à corps bah après sinon je peux taper le boss comme un gros sac non mais oui là pour moi ça serait de taper le boss bah là je peux pas gérer enfin il faut que je me protège donc j'ai pas trop envie de bouger je t'avouerai oui non mais enfin voilà voilà bon il invoque des trucs donc ça sert à rien parfait il invoque des trucs et il invoque très très vite donc il fait rien du tout c'est très bien ouais c'est clair et là par contre il fait une attaque à distance les je vais me prendre je vais me prendre 3 attaques dans les dents oh la la par contre faut pas piquer que s'ils sont au corps à corps ils auront un malus quoi mais euh non mais en fait ils vont me tirer dessus et Bigadam va être invisible ah oui tout à fait euh bah non mais il suffit que tu bouges non il était à 99 ouais ouais euh mais c'est moche bah on t'aimait bien je t'assure oh la vache mais tu tires du malus Bigadam on dirait moi quoi je devrais t'inviter plus souvent à jouer avec moi en fait tu prends ma poisse on peut on peut voir il y a un endroit où on peut voir la comment la pile de de malus là et de bonus euh ouais il faut quand tu mets le ouais le curseur sur les deux épées là bah oui au dessus de l'équipement non ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu l'ensemble a eu de la choune hein il a pas attaqué hein ouais pour le moment ouais j'avoue euh oh yes ouais l'empoisonnement c'est honnête ça vous venez de déclencher le mode furie ah quoi c'est ça il rejoue et euh du coup euh c'est mort bah bah ouais le poison va faire beaucoup de bien là ah bah le poison c'est très très bien contre les boss hein et là il fait un soigneum il va se soigner et c'est fini non mais c'est pas les cartes que j'ai choisi je me disais comment tu veux faire de dégâts à tout le monde avec ça t'as du cliquer dessus un moment ou un autre je veux pas douter de toi mais euh t'as son charcotte ouais mais euh ah mais deux cibles oh putain je vais prendre tellement cher là alors moi je pense que je une attaque simple sur le 2 peut-être ouais je vais me barrer en catimini tranquillement sur la ponte des pieds oh la la non je suis pas bien il fera pas combien waouh je vais me prendre 9 euh 9 et 6 15 1 quoi que non peut-être pas je vais me prendre quelques 9 ah ouais on va douiller sur ce tour et salut Sarkot bienvenue et WarEv t'as raison euh techniquement il faudrait qu'on on trace faudrait qu'on trace mais euh t'as vu le le paquet d'ennemis qu'il y avait là c'est chaud hein enfin après on va pouvoir faire nos nos decks pour du coup maintenant mais sur la première tentative euh c'est quand même tendu quoi ah oui c'est bon ça va contre ça c'est moins bon ça c'est moins bon ça fait moins plaisir déjà allez les pas élites maintenant ah yes waouh on est pas bien là non ça va au final c'est Bigada le dernier qui va survivre moi je suis en forme putain ah ouais et puis y'a toujours personne pour m'aider là en même temps il me reste 3 cartes oh putain et 2 parce que je vais devoir faire un repos là je peux déplacer un ennemi d'une case et c'est utile les pièges ils étourdissent ouais bouff heuuu ouais ah zut ça ça me plait bien j'ai pas un jump qui est plus efficace ça je peux pas passer de toute façon ici c'est fermé maintenant euh j'ai pas de solution là hein moi non plus je vais venir au contact du boss derrière derrière lui ? ouais ah ça c'est intéressant en taux ou pas ? 13 en 13 ? ça c'est pas utile je vais pas frapper fort mais euh... ouais mais je peux essayer de capitaliser là dessus quand même on a plus d'ombre c'est dommage ça on va capitaliser il fait quoi Xebus ? Xebus il soigne les copains pendant qu'ils sont en train de gogoliser à ramasser des pièces d'or pendant que tout le monde a ramassé de la thune moi tout ce que je fais c'est euh... c'est de soigner et de me prendre des baves dans la tronche j'ai l'impression de me faire un peu exploiter aïe 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 haïe haïe head i-ya iya un peu de rage là après t'as qu'a aussi mieux choisir tes alliers Enfin concé ajout millimeter aïe et ce pillage ça ça va faire du bien ils vont faire un double pillage attention on va nous péter tous les trucs il va pouvoir invoquer comme un sac non 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 je vais me mettre derrière je vais pas passer par vous au contact c'est important ou je prends le coffre bah de toute façon tu te mets là c'est les deux t'es au contact et t'as le coffre ah non faut être sur la caisse du coffre si t'es au contact je peux faire un dégât de plus il faut faire une action de l'autre pour le coffre non c'est comme une pièce d'or tu termines ton tour dessus ok ça fait du bien et mon premier t'adore c'est honnête Xebus et fait piller dessus c'est un peu ça moi il m'invite plus je dis trop de conneries oui c'est cela t'as ramassé t'as combien de thunes là il est passé à 16 de thunes il avait pas d'argent j'avais 4 j'avais 4 j'ai ramassé 12 aïe 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 ah il y a de l'obscurité c'est bon ça aïe mais ce que je prends la riposte ne sert à rien oui oui j'avais prévu de riposter mais on va faire autre chose ouais le soin c'est pas mal c'est pas mal on va peut-être réussir à le finir cet enfoiré c'est clair l'avantage c'est qu'ils vont rester autour de bigadins et on peut venir nous voir par contre bigadins t'es plus invisible et là il y en a un qui se met dans la porte je cours je me raccroche à la vie et tu continues de mourir petit à petit c'est cool oh putain c'est long je vais arrêter mon premier épisode de vod la tiens allez pendant qu'ils jouent leur retour de longueur là merci à l'avoir regardé tu tchou tchou